Dans la ville du Caire vivait un vendeur de pois chiches, père de trois filles, mais qui lui met de tout son cœur, et particulièrement la petite dernière, Zeynep. Non seulement elle était belle comme ses sœurs, mais elle était intelligente, elle était rusée, elle était finaute. Le père voulait pour ses filles la meilleure éducation, afin qu'ils puissent les marier à de riches marchands. Chaque matin, les trois filles du vendeur de pois chiches, en allant à leur cours de broderie sur soie et sur velours, passaient devant le palais du sultan, et chaque matin, le fils du sultan était à sa fenêtre, pour les regarder, et surtout la petite dernière, Zeynep, dont il s'était épris, et les apostrophait. Salut à vous, filles du vendeur de pois chiches ! Alors, vos pois chiches, comment poussent-ils ? Les deux filles aînées s'arrêtaient, elles levaient vers le fils du sultan leurs prunelles, et puis elles reprenaient leur route, tout en gloussant comme deux bécasses, et en tortillant de la croupe. Zeynep, elle, passait indifférente, imperturbable, sans un regard pour le fils du sultan, ce qui le vexait suprêmement. Qu'est-ce qu'elle croit ? Est-ce qu'elle ignore que je suis le fils du sultan ? Il est décidé à lui donner une leçon dont elle se souviendra. Et comme il savait qu'elle avait de l'affection particulièrement pour son père, eh bien, c'est à ce dernier qu'il s'en prendrait. Il a convoqué le vendeur de pois chiches au palais, lequel est arrivé, jambes tremblantes, bourre-douillant quelques salutations. C'est bien toi, le vendeur de pois chiches, le père des trois filles qui passent chaque matin devant ma fenêtre ? Eh bien, si tu veux garder ta tête sur tes épaules, demain, à l'heure de la prière, tu viendras au palais, à cheval et à pied, nu et habillé, pleurant et riant. Ah ! Le soir, Zeynep s'est étonné de trouver son père dans un coin prostré, le visage jaune, un nez de trois pieds de long. Mais qu'est-ce, mon père ? Il a tout raconté, nous sommes perdus. Allons, mon père, c'est pour ça que tu fais du souci. Ne t'inquiète pas, tu vas suivre mes conseils. Va donc emprunter au fermier son anneau qui vient de naître, et puis un filet de pêche à notre voisin de pêcheur, et tu prendras avec toi un oignon, et tu feras exactement ce que je te dis. Et le lendemain, le fils du sultan a vu entrer le vendeur de pois chiches à Califourchon sur un anon si petit que ses pieds touchaient terre. Il était à pied et à cheval. Et son corps était revêtu simplement d'un filet de pêche qui cachait sa nudité, et enfin, qui cachait, il était nu et habillé. Et il a pressé le nom qu'il avait dans sa main, et tout en riant, il s'est mis à pleurer. Le fils du sultan était furieux. Il a renvoyé chez lui le vendeur de pois chiches. Mais il s'était bien noté que ce n'était pas lui qui avait eu cette idée, qui avait su résoudre ce problème qui lui paraissait insoluble. « Ah, elle va voir, c'est à elle qu'il s'en prendrait. » Mais quand le soir, le père a raconté à sa fille ce qui s'est dépassé et la colère du fils du sultan, la fille y a compris que le fils du sultan ne s'en tiendrait pas là. Alors elle a pris les devants. Elle est allée chez un armurier, et elle lui a demandé de faire une armure, mais si mal ajustée que lorsqu'elle marcherait, elle ferait un bruit de ferraille. Le soir venu, la nuit, elle a revêtu l'armure, elle a mis un casque sur sa tête, et puis elle a mis dans sa poche un rasoir, une paire de ciseaux, de la crotte d'âne, et elle a pris une fourche dans l'autre main et est allée vers le palais. Les gardes, les serviteurs, les servantes, quand ils ont entendu ce bruit terrible, quand ils ont vu apparaître ce qu'ils ont pensé être un génie terrible, vite, ils ont couru comme ça, de toute la vitesse de leurs jambes, et ils ont laissé le chemin libre pour que Zéineb, ainsi déguisé, arrive jusque dans la chambre du fils du sultan. Le fils du sultan, réveillant sur saut, quand il a vu cette apparition effroyable, il s'est jeté à genoux, en croyant voir l'ange de la mort, « Azraël, Azraël, pitié, épargne-moi, je suis trop jeune pour mourir ! » Et Zéineb, dans son déguisement, lui a dit, « Tais-toi, ferme ton clapet, m'écris en rien ! » Et elle s'est approchée, et avec ses ciseaux, avec son rasoir, elle lui a rasé les sourcils, elle lui a coupé la moitié de la moustache, la moitié de la barbe, elle lui a frotté le visage avec la crotte d'âne, et elle a mis le dernier morceau dans sa bouche. Et elle est ressortie du palais, dans son bruit de ferraille. Elle est arrivée chez elle, elle a quitté son armure, et puis elle est allée dans la chambre, rejoindre ses sœurs. Et le lendemain, elle était souriante ! Et les trois sœurs, eh bien, sont reparties pour leur cours de broderie. Elles sont passées devant le palais du sultan. Le fils du sultan était à la fenêtre, entre son visage, entièrement enturbané. Il y avait juste ses yeux que l'on pouvait voir. Il les a apostrophés. « Euh ! » « Fille du vendeur de pois chiches, alors, vos pois chiches, comment vont-ils ? » Et Zainé m'a répondu. « Salut à toi, face de pois ! » « Comment vont tes sourcils, ta barbe, ta moustache ? » « Comment tu trouvais le goût de la crotte d'âne ? » Le fils du sultan, furieux, a refermé la fenêtre. Il s'est dit, alors, « C'était elle, l'ange de la mort. » « Elle me le paiera. » « Et cette fois-ci, sa vengeance sera terrible. » Alors, il a attendu que sourcils, moustaches et barbes repoussent. Et puis, il a convoqué à nouveau le vendeur de pois chiches en lui disant, « Si tu veux garder ta tête sur tes épaules, tu as intérêt à accepter de me donner ta fille en mariage. » « Et ta fille aussi a intérêt à dire oui. » Le soir, quand Zainé m'a interrogé son père, il a dit, « Cette fois-ci, c'est la fin. » « C'est la fin, c'est la catastrophe. » « Apprends que le fils du sultan demande ta main et il veut se marier avec toi. » « Mais mon père, réjouis-toi. » « C'est la bénédiction sur notre maison. » « Et va dire au fils du sultan que j'accepte de me marier avec lui. » Le fils du sultan a jubilé. Et puis, il a commencé les préparatifs du mariage. Mais Zainé n'a pas perdu son temps. Elle est allée voir un confiseur. Elle lui a demandé de confectionner une poupée en sucre, exactement de la même taille qu'elle, et qui lui ressemble, mais pour tout, qu'il n'y ait pas aucun détail de son anatomie qui ne soit pas reproduit en sucre. Et le jour du mariage est arrivé. La nuit, qu'avec peu d'élégance, on dit dans son pays, être la nuit de la pénétration, est aussi arrivée. Les deux sœurs ont aidé leur Zainéb à apporter la poupée en sucre jusque dans la chambre. Ils lui ont mis la robe de mariée et ils l'ont couché sur lui. Quant à Zainéb, elle s'est cachée derrière les tentures, derrière le lit. Les deux sœurs sont allées chercher le jeune marié et puis ils ont fait les recommandations d'usage en lui rappelant que c'était la première fois que leur sœur connaissait un homme qu'il fallait être très tendre, très doux, très prévenant avec elle. Et ils l'ont laissé. Le jeune mari est entré dans la chambre et s'est approché du lit. Il a tiré son sabre et il a dit « Maintenant, tu es en mon pouvoir et tu vas me payer toutes les humiliations que tu m'as fait subir. » Et là, d'un grand coup de sabre, il a fait voler la tête de la poupée en sucre. Mais un morceau de sucre est venu se poser sur ses lèvres. Il a commencé à goûter et voilà que des larmes se sont mis à couler le long de son visage. Comment ? Elle qui m'a fait goûter l'amertume de la crotte d'âne. Elle était donc si douce. Oh, ma bien-aimée ! Mais qu'ai-je fait ? Alors de désespoir, il a pris son sabre, il l'a tournée contre sa poitrine et au moment où il allait l'enfoncer dans son cœur, elle est sortie de sa cachette. Elle a arrêté son veste. Elle l'a pris dans ses bras. Elle l'a regardée et lui a dit « Amour, amour, mais quelle folie ! Nous nous aimons ! Qu'elle-là nous pardonne ! » Moi, je m'éloigne à pas discret pour les laisser tranquillement s'aimer. Cheikh Razade venait de terminer cette histoire que le roi Shariar avait écoutée de toutes ses oreilles. Et il l'a trouvée si belle qu'il lui a dit « Je crois que cette histoire mériterait d'être inscrite dans les annales. » Mais avant que le roi Shariar ne s'endorme, Cheikh Razade lui a dit « Cette histoire est peut-être belle, mais si tu connaissais l'histoire d'Aïcha, celle qui aussi vivait au Caire, je crois que tu la trouverais belle. » Et Cheikh Razade a continué à raconter. Merci. 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 Merci.